Bien d'être présenté deux fois. C'est maintenant le moment de déclaration de députés, de députés d'Alton, Wellington, Alton Hills. Merci. Pendant la tempête du verglas de l'année dernière, on ne va jamais le viner parce que dans notre région, on a beaucoup souffert et le gouvernement provincial s'est engagé à donner de l'aide aux municipalités pour aider avec le nettoyage. Le 18 février, j'ai parlé en cette chambre avec le gouvernement pour assurer qu'on travaille avec les partenaires et j'ai écrit au ministre précédent pour aider les municipalités. Maintenant, on a presque une année et les gens sont frustrés avec le processus qui change pour eux et c'est beaucoup plus complexe et compliqué que ce qu'il devrait être. La ville d'Alton Hills a fait une demande d'1,8 million de dollars. Le gouvernement a changé les directives. Maintenant, ils veulent avoir une nouvelle échéance de la fin de l'année. La ville de Post-Lynchon a établi 330 pages pour appuyer leurs demandes. Le canton de Centre travaille pour avoir. Le canton de Fairmont aussi veut terminer sa demande. L'autorité de conservation de Grand River a besoin de 335 000 dollars et la conservation à Alton demande 129 000 dollars et on peut en se le faire. Monsieur le Président, j'ai confiance en nos partenaires locaux et je pense qu'il faut en faire des réclamations qui peuvent être prouvées. Il faut écouter mon collègue, le député d'Oxford, travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Merci, la députée de Windsor-Ouest. Je veux attirer l'attention des gens, le travail de l'Association canadienne de la santé mentale à Windsor-Essex. Depuis 1971, ce groupe est devenu une ressource pour les gens qui souffrent des problèmes de santé mentale à Windsor et dans le canton d'Essex. On donne des services centrés sur les clients. On donne des programmes d'appui à l'emploi et d'autres programmes. Ça aime les gens à sortir de l'hôpital pour pouvoir s'aider et participer à la collectivité. Afin de bâtir sur le mandat, on veut avoir des programmes de formation communautaire afin que les professionnels de santé mentale puissent former d'autres professionnels comme les pompiers, les policiers et les ambulanciers, les infirmières et les agents correctionnels d'avoir une bonne formation pour composer avec les gens qui souffrent de santé mentale. La formation est prête à être donnée, mais il faut avoir du financement. J'espère qu'on pourra trouver un moyen avec l'aide de tous les députés pour avoir des programmes à Windsor-West et aussi partout dans leur collectivité. Merci. Déclaration du député. La députée Devenport, merci. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller au Salon de commerce équitable de Toronto à l'Hôtel Gladstone, qui est une institution très importante pour les arts dans Mass et Consciences et partout au monde. Et organisé par Chic Réad, le Salon du commerce équitable a été le premier de son type au Canada pour appuyer les producteurs de produits de commerce équitable. On voulait augmenter la sensibilisation des gens et donner le choix aux consommateurs et élever la qualité des gens partout. Ce salon a démontré l'importance d'avoir des produits de commerce équitable et des milliers de tontois sont venus à Davenport pour voir ce salon. Il y avait beaucoup d'énergie dans la salle parce que les gens étaient dans l'Hôtel Gladstone pour voir sur quoi porte le commerce équitable. Il y a 15 vendeurs qui ont donné beaucoup de produits et des artistes et des producteurs à travers le monde. La compagnie Social Gem a vendu des bijoux et en fait le collier que je porte vient de ce salon. C'est du papier riz et c'est produit par des femmes mal parlant et manotendants en Égypte qui sont aidées par une agence. Je suis très content que cet événement ait eu lieu dans ma circonscription d'Avenport et j'ai hâte de voir l'événement de l'année prochaine. Déclaration de députée de la députée de Ron Bruce. Je veux relever un défi au gouvernement pour prendre la responsabilité de sa mauvaise gestion et du coût dévastateur économique et financier. Le rapport de la vérificatrice générale a démontré l'échec de ce gouvernement. Le manque d'optimisation des ressources dans ce rapport, c'est époustouflant. Par exemple, on a dépassé 2 milliards de dollars pour des nouveaux compteurs, soi-disant intelligents. Ce n'était pas appuyé par une analyse avantage-coût. Qui fait ça si on est propriétaire d'une entreprise? Ils ont dépensé 1 milliard au-delà des coûts estimés, mais cependant, il y a un autre problème. L'ajustement global, ce sera de 50 millions de dollars au-delà du coût de l'électricité. Nous savons qu'en Ontario, on ne peut pas avoir des coûts d'électricité plus élevés. Nous donnons déjà des subventions dont on n'en a pas besoin. Cet ajustement global augmente les tarifs d'électricité. Cette mauvaise gestion de l'énergie et de l'économie a créé beaucoup de problèmes pour les gens et les entreprises. Ma circonception du Humbrus est de partout dans la province. Dans le secteur de la production, des gens m'ont dit qu'ils vont envoyer aux gens à la maison plutôt que de payer parce que les prix de l'électricité sont trop élevés. « Il est bien temps que ce gouvernement commence à trouver des efficacités commerciales. » Déclaration du député, le député de Bramley-Gore Mountain. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question des conducteurs de camions, d'agrégats, des camions qui vont en carrière. Il y a des camionneurs qui ont trop de charges parce que la charge fait trop de poids sur le camion, le conducteur n'a pas de contrôle et c'est les conducteurs qui reçoivent la main. Les conducteurs d'agrégats n'ont pas de contrôle où placer leur charge, le ministère des Transports, leur don d'amende, s'ils déposent au mauvais endroit. Ils ne peuvent pas contrôler sur quel axe est-ce qu'on a le matériel. Pour traiter de cette question, le gouvernement doit avoir des politiques réalistes pour répondre aux réalités. Ce gouvernement a donné des solutions de dernière minute en donnant des exceptions, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Il faut traiter les conducteurs avec respect. Ce gouvernement doit faire des changements, mais ne s'engage pas à le faire. Des solutions ad hoc ne sont pas bonnes. Il faut aider en fin de compte. Les gens qui chargent les camions sont les gens qui sont responsables. Je demande à ce gouvernement de faire quelque chose et une décennie de manque d'action, ce n'est pas une bonne chose. Déclaration de députée, la députée de Kitchener-Saint. Vous savez que j'ai partagé avec vous comment, dans ma circonception, nous avons la collectivité allemande la plus grande et la plus vieille au Canada. Et à Kitsch, au centre, à l'hôtel de ville de Kitchener, on a eu une tradition qui s'appelait le marché Chris Kindle pendant quatre jours. C'est un marché médiéval et 40 000 personnes sont venues pour célébrer Noël de cette façon-là. Beaucoup de gens pensent que Noël est devenu trop commercial. Si vous pensez, il faut pouvoir aller au marché Chris Kindle. Il y a des stands pleins d'ornements, des jouets aussi bien que des chandails et il y avait de la nourriture allemande qui était très délicieuse. Il y avait des danseurs qui sont passés dans l'hôtel de ville pendant le festival. Et en représentant des personnages traditionnels de Noël, ils ont accueilli tout le monde. Monsieur le Président, ce marché existe depuis 18 ans et il démontre comment on célébrait Noël avant, quand les choses étaient plus simples. Dans la ville de Kitchener, qui s'appelait au pavre en Berlin, les gens ont montré comment on célébrait les vacances. Je veux souhaiter Joyeux Noël et comme les Allemandistes, Frau Greinert. Le député de Storm Dandas et South Glengarry. Merci de ma circonscription de Storm Dandas et South Glengarry. On a beaucoup de gens et d'organismes qui font un bon travail. Un tel organisme, c'est l'hôpital mémorial du district de Winchester, qui donne beaucoup d'appui à la collectivité et qui donne des soins de niveau élevé. Le mois dernier, ils ont reçu deux prix. Le premier, le prix du milieu de travail excellent de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, qui démontre les efforts d'améliorer les soins. Deuxièmement, un prix de l'unité de santé de l'Est pour un milieu de travail très sain. Moi, je me suis attendu à avoir des prix à cet hôpital parce qu'on donne un bon travail et cela démontre le soutien communautaire. Dans ma circonscription, c'est une circonscription très large de la frontière du Québec qui va inclure Bainesville, Cornwall, Monksu, Iroquois et Winchester. Ce n'est pas inhabituel que les gens où je vis dans l'Est de la communauté voyagent à Winchester, à une heure de voyage, pour recevoir des soins de santé. Je crois que cela démontre bien. Félicitations aux travailleurs à l'hôpital mémoraire de Winchester. Un travail excellent. Merci, félicitations. Le député de Mississaire-Streetsville, hier, M. le Président, mon collègue de Alton a eu le plaisir d'annoncer un nouveau service GOAT sur la ligne Milton pour nous tous qui utilisons le réseau GOAT dans cette ligne. Et c'est cette station pour la région d'Alton et Milton, Lisgaard, Medillville, Streetsville, Erin Mills, Cooksville et Dixie. Et M. le Président, c'est deux nouveaux trains qui sont nécessaires sur la ligne de Milton. Un qui va relier Lisgaard, Medillville et Streetsville juste entre 8h40 et 9h pour que les gens puissent venir, les gens qui ne doivent pas passer toute la journée à Toronto. Et le plus, un qui va laisser la gare Union à 3h40. Si vous avez une journée un peu plus courte à Toronto, maintenant, vous pouvez rentrer à la maison avec ce train GOAT plutôt que de prendre votre voiture et payer pour le stationnement. Depuis 11 ans, M. le Président, on a plus que doublé la capacité de la ligne Milton de 5 trains à 9h en janvier avec le nouveau service qui entra en vigueur lundi le 5 janvier. Il y a des trains plus longs de 10 à 12 wagons et on a changé les quais des stations pour qu'on puisse accommoder les 12 wagons. Et on a plus de stationnements à Streetsville du côté nord et on a bâti les nouvelles installations de réparation des autobus à Milton. C'est un bon travail. Merci, déclaration de la députée de Kingston et de l'Isidre. M. le Président, dans un pays où, autres les Premières Nations, tout le monde est, c'est des immigrants, où la diversité d'ethniques, de couleurs, de légion, ne sont seulement tolérées mais célébrées. C'est troublant qu'il y a des gens qui prônent la haine. Comme vous savez peut-être, récemment, le centrisme animique de Kingston a été vandalisé par des gens encore inconnus. Je suis là ici pour dénoncer ces actes illogiques sans aucun équivoque. C'est un comportement criminel qu'il faut rejeter et critiquer, qui n'a pas de place dans notre société. Kingston est très fière de sa force multiculturaliste, du fait qu'on accueille et qu'on aime les minorités ethniques. Dans notre communauté, nos frères et soeurs musulmans sont blessés. Moi, je suis blessé aussi. Nous sommes ensemble et nous sommes un exemple d'inclusivité. Et c'est ça aussi. C'est un groupe de gens qui sont très généreux. Je vous demande à lutter contre le racisme dans toutes ces fois, en mots et par gestes, peu importe si c'est un petit ou un. Je vous remercie, merci, merci, miigwech. Merci. Merci.